Je désire tourner à droite à la prochaine intersection. Je peux encore me placer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Je continue tout droit. Je peux effectuer un arrêt derrière la voiture grise. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La flèche au sol confirme que je circule dans un sens unique. De plus, tous les véhicules sont positionnés à gauche et dans le même sens de circulation. Je pourrais donc effectuer un arrêt derrière le véhicule gris. Une voiture particulière doit être équipée au minimum de deux rétroviseurs extérieurs. Réponse A. D'un rétroviseur intérieur. Réponse B. D'un rétroviseur extérieur gauche. Réponse C. Une voiture particulière doit être équipée au minimum d'un rétroviseur extérieur gauche et d'un rétroviseur intérieur. Le rétroviseur extérieur droit, bien qu'il soit maintenant monté d'origine sur la plupart des véhicules, est facultatif, sauf pour les véhicules commerciaux et pour les véhicules brake, ou si je tracte une caravane par exemple. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont implantées tous les deux kilomètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont à utiliser uniquement en cas d'accident. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont implantées tous les deux kilomètres. Elles sont à utiliser dans tous les cas d'urgence, accident, panne ou malaise. En appuyant sur le bouton d'appel, j'entrerai en contact avec la gendarmerie, qui se chargera de faire intervenir les secours ou un dépanneur. Je peux me rendre sur l'aire de repos. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. La ligne axiale autorise les dépassements mais ne permet pas de se rabattre, ceci afin d'éviter d'effectuer des queues de poissons. Sur une autoroute ou sur une route à accès réglementé, elle est placée avant les sorties et les aires de repos. Pour le moment, je dois donc continuer dans ma voie. Les feux de route doivent éclairer au minimum à 100 mètres. Réponse A. 150 mètres. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Les deux feux de route émettent une lumière blanche ou jaune et doivent éclairer à 100 mètres au minimum. Je dois penser à vérifier leurs réglages chaque année et à nettoyer régulièrement les optiques. La route à droite est une départementale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Le cartouche qui surmonte les panneaux de direction m'annonce la catégorie de route sur laquelle je vais circuler. Ici, le cartouche jaune indique une route départementale. En m'engageant à droite, je peux également rejoindre une entrée d'autoroute. L'usager qui se présente à droite doit me céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Deux indices m'informent sur le comportement prévisible de l'usager arrivant à droite. La route sur laquelle je circule prend le statut de caractère prioritaire et l'usager débouche d'un chemin de terre. Je surveille son comportement et je passe. Je me suis trompé de direction. Je peux encore changer de voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Le panneau de direction est une sortie imminente, ce qui veut dire que je ne peux plus changer de voie. Je ne peux donc pas revenir sur l'axe principal, car la manœuvre est très dangereuse. Je continue dans cette direction et je cherche plus loin une nouvelle direction. A 150 mètres, je devrais céder le passage au cycliste souhaitant traverser la chaussée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau de danger annonce un débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. Cette signalisation est souvent implantée à proximité d'usines, d'établissements scolaires ou de pistes cyclables. Elle n'indique en rien une règle de priorité à appliquer, mais elle recommande de ralentir et de redoubler de vigilance. Pour tourner à gauche, je passerai avant les véhicules circulant en sens inverse. Réponse A. Après les véhicules circulant en sens inverse. Réponse B. Réponse B. En tournant à gauche, je couperai la trajectoire des véhicules circulant en sens inverse. C'est donc à moi de leur céder le passage. J'attends qu'ils soient tous passés avant de me diriger dans la rue à gauche. La signalisation annonce un passage piéton à 50 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une interdiction de dépasser. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation annonce un passage piéton à 50 mètres, car je circule en agglomération. Le marquage au sol, quant à lui, m'interdit de dépasser, sauf les véhicules comme les tracteurs par exemple, ou encore les deux roues. Pour dépasser, j'attends que l'usager ait terminé sa manœuvre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur une route à double sens de circulation, suivre un véhicule lancé dans un dépassement n'est pas toujours bien conseillé. Il est en effet possible que ce conducteur mette plus de temps que prévu pour terminer sa manœuvre. Il me faudrait ici un peu plus d'espace visible devant moi. Je me prépare à dépasser, mais j'attends avant de changer de voie. Passé où je suis, je peux circuler au maximum à 110 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au minimum à 80 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Sur autoroute, la voie la plus à gauche est interdite au véhicule n'atteignant pas une vitesse minimale de 80 km heure. Mais je ne circule pas ici sur une autoroute. La vitesse est limitée à 110 km heure, comme l'indique le panneau à droite. Le croisement s'avère ici difficile. Je ralentis. Réponse A. Je passe. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. La voiture blanche doit s'arrêter. Réponse D. Réponse D. Il n'existe aucune règle de priorité de passage sur terrain plat pour les catégories égales. Il faut seulement faire preuve de courtoisie et de prudence. En effet, tout comme l'usager en face, je ralentis et je serre à droite pour que le croisement soit plus sécuritaire. Et je passe. Ce terrain de camping est ouvert aux caravanes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Aux autocaravanes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau d'indication ainsi que le panneau saut qui le complète annonce un terrain de camping aménagé à 150 mètres. Je pourrais profiter de ce service si j'utilise une tente, une caravane ou une autocaravane, bien que le symbole de ce dernier véhicule n'ait pas été dessiné. Je dois posséder le permis E, B, pour tracter une remorque plus lourde que le véhicule tracteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si l'ensemble voiture et remorque dépasse 3,5 tonnes de poids total à charge. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dois posséder le permis E, B, pour tracter une remorque de plus de 750 kg quand le poids de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou quand l'ensemble, véhicule et remorque, dépasse 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge. Ce panneau m'interdit de dépasser les véhicules de tourisme. Réponse A. Les poids lourds. Réponse B. Les motociclettes. Réponse C. Réponse C. Ce panneau interdit de dépasser les véhicules à moteur, excepté les deux roues sans sidecar. Il existe un autre panneau qui interdit uniquement aux transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes de dépasser les autres véhicules à moteur. Je peux stationner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En stationnant à droite, j'obligerai les usagers qui me suivent à franchir la ligne continue pour me dépasser. Je ne peux pas non plus stationner à gauche. En effet, il est interdit de franchir la ligne continue et de stationner à contre-sens. Je dois donc continuer et me garer lorsque la situation me le permettra. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Continuez tout droit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Des feux tricolores sont présents de chaque côté de la rue. Cela signifie que je circule actuellement sur une chaussée à sens unique. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche. En revanche, je suis mal placé pour continuer tout droit. Et je devrais, pour ce faire, revenir sans attendre dans la voie de droite. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Ce feu est implanté pour protéger la circulation des piétons sur ce passage surélevé. C'est ici un feu jaune clignotant qui remplace le vert pour rappeler que cet endroit reste dangereux. Je peux passer avec prudence quand il clignote en bas. Et je dois m'arrêter quand il passe au jaune fixe pour annoncer le feu rouge. Les premiers signes de fatigue se manifestent par des crispations du cou. Réponse A. Un besoin de bouger sur le siège. Réponse B. Des réactions plus rapides. Réponse C. Des picotements aux yeux. Réponse D. Bien sûr, il ne faut pas attendre les premiers signes de fatigue pour effectuer une pause. Ceux-ci se manifestent par le picotement des yeux, un besoin incessant de bouger, des bâillements à répétition et bien évidemment des réactions inadaptées. Dès que je ressens ces signes, je dois m'arrêter au moins toutes les deux heures lors d'un long trajet. Le conducteur peut démarrer dans ces conditions. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Le conducteur de ce véhicule a mal attaché sa ceinture de sécurité car elle est vrillée sur la poitrine. En conséquence, en cas de choc, il risque de se blesser gravement. En m'installant au poste de conduite, je dois toujours veiller à ce qu'elle soit bien à plat au niveau de la poitrine ainsi qu'au niveau du bassin. Je dois ici marquer l'arrêt au niveau du panneau Stop. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De la ligne blanche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En m'arrêtant au niveau du panneau Stop, la visibilité sera insuffisante pour apercevoir les usagers venant de droite et de gauche. Je vais donc marquer l'arrêt au niveau de la ligne d'effet. Attention, pour des raisons de sécurité, l'avant de mon véhicule ne doit pas dépasser cette ligne blanche. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La ligne continue ne me concerne pas puisqu'elle est mixte et discontinue de mon côté. La visibilité vers l'avant est largement suffisante pour effectuer un dépassement en toute sécurité. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. Je peux donc dépasser après un ultime coup d'œil à ma gauche. Ce conducteur accélère normalement pour atteindre les 90 km heure. Je continue le dépassement. Réponse A. Je me replace derrière le véhicule. Réponse B. Réponse B. Pour dépasser ce véhicule, je dois circuler plus vite que lui. Or, s'il est en pleine accélération, je ne peux pas me mettre en excès de vitesse pour le dépasser. Je n'ai pas d'autre choix que de ralentir et de me replacer derrière lui. Je possède une carte de télépéage. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je change de voie. Réponse B. J'arrive dans une station de péage qui accepte différents modes de paiement. Du fait que je détiens une carte de télépéage, je dois changer de voie et me placer au moins sur la voie du milieu. Je me positionne sous la flèche correspondante à mon mode de règlement tout en contrôlant que je ne gêne pas. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je passe. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Cette intersection, le bloc de feu tricolore est au vert. Si je ne sais pas depuis combien de temps ce feu est vert, je me prépare toujours à un éventuel arrêt au feu orange, sans chercher à vouloir passer à tout prix. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Sur sol humide par rapport au sol sec, ma distance de freinage est environ multipliée par 2. Réponse A. Multipliée par 2,5. Réponse B. Multipliée par 3. Réponse C. La distance de freinage dépend des conditions d'adhérence, de l'état de mes pneus et de mes amortisseurs. La distance de freinage sur sol humide est multipliée environ par 2. Elle peut être aussi multipliée par 4, voire 5, en tout début de pluie et sur sol verglacé ou enneigé. Pour obtenir le permis de conduire, je dois avoir une acuité visuelle minimale de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au moins 5 dixièmes sur un œil si l'autre est inférieur à 1 dixième. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. L'acuité visuelle minimale que je dois avoir pour pouvoir obtenir et conserver mon permis de conduire doit être de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. La vue est testée avec correction optique, soit avec les lunettes ou des lentilles de contact par exemple. Dans le cas où une personne est borgne ou si l'autre œil a une acuité inférieure à 1 dixième, son autre œil doit avoir au minimum 6 dixièmes. Ces panneaux triangulaires peuvent annoncer une école. Réponse A. Un passage piéton. Réponse B. Un stade. Réponse C. Un centre aéré. Réponse D. Le panneau triangulaire, endroit fréquenté par des enfants, n'annonce pas toujours une école. Il peut aussi être placé à proximité d'un centre aéré, d'une aire de jeu pour enfants ou d'un stade par exemple. Un passage piéton est annoncé par un panneau spécifique. Pour demander mon chemin à ces personnes, je m'arrête sur l'accotement. Réponse A. Le long de la ligne de rive. Réponse B. Je ne peux pas m'arrêter le long de la ligne de rive, car j'obligerai les usagers qui me suivent à franchir la ligne axiale continue pour me dépasser. Je m'arrête donc sur l'accotement derrière la ligne de rive. Le marquage au sol est permanent. Réponse A. Temporaire. Réponse B. Réponse B. Je circule actuellement dans un endroit où il y a des travaux. Je le vois grâce au marquage au sol et au bloc de béton placé pour séparer la chaussée. Comme les marques au sol sont jaunes, c'est qu'elles sont temporaires. Elles seraient permanentes si le marquage était blanc. Après le panneau carré, le stationnement sera gratuit. Réponse A. Je vais pouvoir aller stationner. Réponse B. Le premier panneau à droite indique que je quitte une zone où le stationnement était payant et à durée limitée. Désormais, le stationnement ne sera plus réglementé. Attention cependant, car j'aperçois au bout de la file de véhicule un panneau de prescription interdisant l'arrêt et le stationnement. Je ne peux donc pas stationner, au moins jusqu'au feu. Je circule à 130 km heure et je souhaite emprunter la prochaine sortie. J'ai encore le temps de dépasser ce poids lourd. Réponse A. Je me replace dans la voie de droite. Réponse B. Réponse B. La sortie est annoncée à 2000 mètres. En circulant à 130 km heure, il me faudra moins d'une minute pour l'atteindre. Comme en moyenne un dépassement dure 10 secondes, j'ai largement le temps de terminer le dépassement de ce poids lourd avant d'atteindre la prochaine sortie. En allant tout droit, je peux rencontrer des bus sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Le panneau sous les feux tricolores annonce une fin de voie réservée au bus. Si le conducteur du bus continue tout droit, il peut le faire, à ceci près qu'il n'aura plus de voie réservée. Bien qu'ils doivent me céder le passage en fin de voie, je ferai attention au bus en démarrant au feu vert. Je peux effectuer un stationnement comme les véhicules de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Ici, un marquage au sol et un panneau indiquant une voie conseillée pour les cyclistes interdisent tout arrêt et stationnement. Tous les usagers stationnés à cet endroit risquent une forte amende de quatrième classe. Lors de long trajet sur autoroute, il est recommandé de s'arrêter toutes les deux heures. Pour laisser jouer les enfants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour reposer le conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les longs trajets sur autoroute sont ennuyeux pour les enfants. C'est pourquoi il est conseillé de faire des pauses régulières au moins toutes les deux heures, afin de les laisser, entre autres, se défouler sur les aires de jeu. Ils seront assis à nouveau calmes dans le véhicule et ne perturberont pas le conducteur qui se sera lui aussi reposé. Le marquage bleu autorise à m'arrêter sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce marquage bleu n'appartient pas à la route. Il repère un câblage optique souterrain et non pas une éventuelle zone bleue. Sauf en cas de nécessité absolue, je ne dois pas m'arrêter ou stationner sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes. Dans cette situation, je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Bien que ces piétons soient engagés sur le passage qui leur est réservé, il semble attendre que tous les véhicules soient passés. De toute manière, mon feu est en vert, je continue tout en ralentissant et tout en surveillant leur comportement.